Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce live de Batman Arkham City sur Fabrice Fennigaming. Alors je vais vous expliquer un tout petit truc. J'ai fait à peu près tous les trucs de l'homme mystère, c'est-à-dire j'en ai 437 sur 440. Les 3 qui me restent, c'est des défis physiques que j'arrive pas à faire. C'est pas grave. Mais j'ai tout. Les plus importants, parce que franchement les défis physiques, pour moi c'est de la grosse merde. Et c'est 3 trucs que j'arriverai jamais à faire qui font que ce sera des petites images de concepts du jeu. Mais rien de plus. Donc, moi ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai changé les noms des vidéos. Pour les trophées, j'ai mis les trophées de l'homme mystère. Et là ce sera les épreuves de l'homme mystère. Mais avant de commencer ça, j'ai décidé de passer en revue les personnages qu'on avait pas encore vus. Celui-là on avait déjà vu. Simplement, j'ai récupéré tous les trophées et puis ça donne des cassettes. Alors on va écouter les cassettes d'entretien. Et moi je me tais entre temps parce que je vais corriger aussi d'autres trucs. Parce qu'il faut savoir que le vote pour le skin pour Batman Arkham Knight est toujours d'actualité. Qu'actuellement c'est le Bad Costume Bayon qui est en tête. Donc 37% 5 des votes, 12 votes. Ça a re-voté ce soir. Le Bad Costume Dark Knight de la trilogie de Nolan qui est de 31 à 25%. 31,25 à 10 votes. Bad Costume Batman v Superman 18,75% pour 6 votes. Et 4 votes pour le Bad Costume de base du jeu. Pour 4 votes. Donc après 32 votes au total. Le lien est dans le live. Le lien sera dans la description des vidéos. D'ailleurs c'est ce que je vais faire pour les dernières vidéos. C'est pour ça que je vais vous passer ça en premier déjà. Donc je m'otais. Le détenu est là monsieur. Parfait. Amenez-le moi. Mais je ne m'ai pas encore enlevé sa tenue. Il est dangereux. Vous êtes sûr ? Bien sûr. Victor Freeze et moi avons beaucoup en commun. Tout ira bien. Bienvenue dans mon complexe. S'il vous plaît. Asseyez-vous donc. Je préfère rester debout. Pourquoi suis-je ici ? Oh Victor, nous aurons bien le temps pour ça plus tard. Pour l'instant je veux qu'on fasse connaissance. Je veux savoir d'où vient votre regard glacial sur le monde. Je n'ai rien à vous dire. Vous avez beau avoir mes armes. Mon costume est doté de capacités très puissantes. Je peux congeler vos jambes jusqu'à la moelle. Vos os se fractureront. Et puis ils éclateront. Vous prendrez alors conscience de votre paralysie. Et vous me supplierez de vous tuer. Je ne crois pas que vous ferez ça, Victor. Vraiment ? Pourquoi pas ? C'est simple. Si vous me touchez, votre femme me l'a. Eh ben. Il a su trouver les bons mots, hein ? Où est-elle ? Où est ma femme ? Nora est entre de bonnes mains. Maintenant, évoquons un incident de votre enfance. Non. Alors c'est terminé. Garde. Attendez. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Votre enfance a été mouvementée. Je n'étais pas un enfant sociable. Mais c'est tout. Vos parents vous ont même déshérité. Ils vous ont envoyé dans une maison de correction. C'est ça ? Ils ne comprenaient pas mon oeuvre. Votre oeuvre ? Selon un rapport de police, vous avez congelé une douzaine d'animaux du voisinage. Je me suis toujours intéressé à la cryogénie. Je ne comprenais pas pourquoi mes parents laissaient mourir nos animaux malades au lieu d'essayer de les sauver. Alors, j'ai décidé de m'en charger moi-même. Je voulais ressusciter toutes ces créatures. Mais vous ne l'avez pas fait, ce qui nous amène à Nora. Désolé, j'ai encore un peu le rhume et un peu les oreilles bouchées. Et du coup, vous m'entendez faire des bruits bizarres. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Vous avez déjà vu une fleur mourir ? Vu une chose qui a un jour été si belle, si pleine de vie, se flétrir et pourrir de l'intérieur. Vous parlez de la maladie de Nora ? J'ai l'impression de l'avoir rencontrée hier. Tout s'est passé tellement vite. Et d'un seul coup, je l'ai perdue. Vous avez cherché de l'aide ? Pourquoi pas votre employeur Godcorp ? Je l'aurais caché. Et j'ai détourné les ressources des recherches Godcorp pour tenter de trouver l'antidote. Mais finalement, j'ai échoué. Je manquais de temps. Je savais que si on me démasquait, Nora mourrait. Pourquoi prendre ce risque ? Savez-vous ce que c'est d'aimer quelqu'un ? De l'aimer de toute son âme ? Non. Je ne pensais qu'à Nora. J'ai relu les diagnostics. J'ai réexaminé chaque détail sous tous les angles. J'étais sûr d'avoir loupé quelque chose. Je me maudissais d'être si aveugle, si bête. Il devait y avoir un remède. Il me fallait juste plus de temps. Et puis j'ai su ce que je devais faire. J'ai travaillé sans relâche pendant une semaine. Mes besoins n'avaient plus d'importance. Pas besoin de dormir. Pas besoin de manger. Nora était tout ce qui comptait. Je l'ai regardée. Je lui ai dit que je l'aimais. Elle m'a répondu que je ne pouvais plus rien faire. Qu'il fallait que l'on accepte la réalité. En disant cela, elle m'a offert son magnifique sourire. Je lui ai promis de la guérir. Et j'ai appuyé sur le bouton. Vous l'avez cryogénisé. Disons simplement que vous l'avez gardé dans la glace pendant que vous cherchiez un antidote. Cela vous a brisé le cœur. Mais vous aviez tout le temps devant vous. Étiez-vous soulagé ? Je suis rentré chez moi. Et je me suis endormi. Pour la première fois depuis la maladie de Nora, je me suis autorisé à rêver. Cela faisait des semaines que j'évitais tout contact avec mes supérieurs. Le lendemain, je me suis levé tard. Lorsque je suis arrivé au labo, Ferris Boyle, le PDG, m'y attendait. Et qu'a-t-il fait ? Il m'a accusé d'espionnage industriel, ce que j'ai nié. Mais ses gardes ont trouvé Nora. Boyle m'a alors dit que, comme toutes mes recherches, elle lui appartenaient. J'étais furieux. Je l'ai attaqué, mais ses gardes m'ont battu. Et pendant ce combat, j'ai été arrosé par le liquide cryogénique que j'avais créé. Je me suis retrouvé par terre, et j'ai vu, impuissant, les gardes me voler, Nora. Boyle m'a dit qu'il était dommage qu'un esprit aussi doué meure dans un tel accident. Et il m'a abandonné. Mais vous avez survécu. Les produits chimiques ont pénétré mon corps. Ils ont changé mon métabolisme. Mon corps s'est engourdi. J'ai ressenti un étrange picotement, et puis une douleur atroce. Mes poumons me brûlaient. J'ai pu ramper jusqu'à une unité de réfrigération, dans laquelle je me suis enfermé. Le froid a tout de suite soulagé mon pauvre corps. Tout est soudain devenu limpide. Qu'est-ce qui était limpide ? Trouver un antidote pour Nora ? Non. La vengeance. Boyle allait payer. Ouais, alors bienvenue sur le live déjà. Ensuite, je ne sais pas si tu parlais de Donald, je ne sais pas si tu parlais de Strange ou de Freeze. Mais Strange, il ne sait pas avoir des couilles. En fait, le mec, il est en partie schizophrène, et en partie normal. Et de ses deux côtés, il est froid, calculateur, et on peut dire qu'il a des couilles, c'est vrai, mais il fonce un peu trop dans le tas, de mon avis. Pourtant, vous n'avez pas réussi à tuer Ferris Boyle. Oui. Pourquoi ? Vous savez pourquoi, Batman. Même s'il a réussi à sauver ma Nora, jusqu'à ce que vous la preniez. Eh bien, vous voyez. Vous m'accusez, vous accusez vos parents, car vous n'avez pas pu réanimer les animaux des voisins, vous accusez Ferris Boyle d'avoir fait échouer vos plans pour sauver Nora, vous accusez Batman de vous avoir empêché de vous venger de Boyle, et maintenant, votre Nora est en danger. À cause de vous. Non, Victor. À cause de vous. Vous avez toujours eu un cœur de glace. Vous avez volé des animaux, vous avez volé les ressources de Godcorp, et vous avez volé bien plus encore pour vos propres recherches. Si vous aviez partagé votre génie avec les autres et consacré votre énergie à la médecine et non au crime, votre princesse des glaces serait peut-être chez vous en ce moment, à préparer le repas, au lieu d'être expédié chez le Joker. Non ! Vous auriez pu sauver Nora il y a longtemps, Victor. Tout cela, c'est pour elle. Tout, je la récupérerai. Et quand il sera temps, je vous traquerai. Merci. Nous en avons fini. Nora. Ok, j'ai rien dit, il a des couilles, parce que quand le mec lui dit qu'il va le traquer, et que le mec il dit merci, on en a fini là, ouais, 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 pfff. Ok, le pingouin, alors on l'avait pas vu. Alors. Alors, ce qu'on ne sait pas sur le pingouin, c'est parce qu'il y a des trucs qu'on avait déjà lu dans Arkham Asylum, et puis c'est des trucs que je veux faire gaffe à ne pas relire, mais c'est des trucs qui sont dans l'actualité d'Arkham City que je veux lire. Les affaires du pingouin semblent prospérer à Arkham City, puisqu'il n'est autre que le leader du marché noir qui s'y développe. Bon, on l'avait déjà lu, en fait. D'accord, en fait, les nouveautés, c'est juste ça. Je ne fais ça que par politesse, Stretch. Vous êtes loin de m'avoir battu, et vous le savez. Je pensais simplement qu'une petite discussion pourrait nous être utile, monsieur Cobolbot. Essayez de ne pas m'embrouiller avec votre jargon de pseudo-psychologue, mon gars. Je ne suis pas comme tous ces dégénérés. Bien sûr que non, forcément. Après toutes les épreuves que vous avez dû affronter dans votre vie... Les épreuves ? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Vous n'êtes pas supérieurs à moi. Personne ne l'est. Cet endroit m'appartient. Vous m'entendez ? Eh bien, soyons clairs. Je vous accorde certaines libertés. Mais continuons. Pourquoi avez-vous ce besoin irrépressible de posséder les choses ? Pour moi, ce mécanisme vous aide à compenser des carences qui datent de votre enfance. Vous étiez un proche de la famille Wayne, n'est-ce pas ? Je l'étais jusqu'à ce qu'une bonne âme décide de faire sauter la cervelle des parents présomptueux du petit Wayne. J'en ai eu des crises de fourrure pendant des semaines. Je souris encore quand j'y pense, d'ailleurs. Et vous trouvez ça bien ? Bien ? Non, je ne trouve pas ça bien. Je trouve ça illaant. Cette famille a détruit la mienne. Ce qui leur est arrivé était mérité. Ça n'aurait pas pu arriver à des gens gentils. Ouais, bah même à des gens gentils, tu les aurais flingués, toi, donc arrête tes conneries. Asseyez-vous, monsieur Pobblepot. Que voulez-vous, Strange ? Je voulais vous parler de votre haine flagrante pour les Wayne. Votre dernier coup d'éclat était très intéressant. C'est simple, vraiment. Je déteste cette sale petite vermine. Regardez-le. Monsieur se croit tout permis parce que son papa et sa maman ont été tués. La plupart des gens éprouvent de la compassion pour lui. Non, c'est faux. Ils sont jaloux. Jaloux de son argent, de ses voitures, de ses femmes. Il a perdu la sympathie des gens en disparaissant pendant des années. Vous ne pouvez pas savoir combien j'avais espéré qu'il avait rejoint ses parents. À votre avis, où était-il passé ? Comment je suis censé le savoir ? Bien, alors poursuivons. Non, il est temps que vous fassiez quelque chose pour moi. De quoi s'agit-il ? Voici une liste. Je croyais vous l'avoir dit, Strange. Plus de questions jusqu'à ce que vous me donniez ce que je veux. Regardez bien, monsieur Cobblepot. Voici un bon de commande pour les différentes armes que vous demandez. Vous avez choisi des joujous très exotiques. Je ne prends que les meilleurs. C'est une bonne stratégie. Et quelle est la vôtre ? Comment ça ? Qu'est-ce que vous mijotez ? Pourquoi vous me donneriez à moi des flingues, des explosifs et tout le tout-il ? Arkham City est une expérience, monsieur Cobblepot. Une nouvelle façon de penser. On vous a séparé de la société et je suis désireux d'étudier le résultat si vous décidez de tous vous entretuer. De plus, votre conflit avec le Joker est fascinant. J'étais là d'abord. J'ai acheté mon musée et le salon de l'iceberg, honnêtement. C'est vous et le maire qui nous avez tous coincés ensemble. Une fois encore, vous parlez de vos biens. C'est fascinant. Il me semble qu'on vous a donné la possibilité de partir. Et perdre mon territoire ? Jamais. Bonsoir, monsieur Cobblepot. Je crois que vous avez reçu la deuxième livraison. Oui, en effet. Je ne sais pas ce que vous avez fait à ces singes baveuses, Strange, mais ils étaient parfaits. J'en suis ravi. Apparemment, nous pouvons nous entraider. Si vous le dites. C'est agréable de se dire que lorsque j'en ai fini avec eux, ils sont souvent en trop petits morceaux pour que quelqu'un se doute de ce que vous trafiquez dans vos salles. Je n'ai aucune idée de ce à quoi vous faites allusion. Bien sûr que non. Alors, Hugo, le clown est vraiment mourant ? Il semblerait. Il s'est rendu malade lui-même, mais c'est vrai. Il pousse Mr. Freeze à chercher un antidote. Mais j'imagine qu'aucun de nous ne souhaite qu'il mette la main dessus, n'est-ce pas ? On est prêts. Bien. Encore une dernière chose. Votre visage. C'est magnifique, n'est-ce pas ? Votre œil. Je crois qu'il s'agissait du résultat d'une bagarre, c'est ça ? Ce salaud a eu de la chance. Mais il l'a payé. Il m'a pris un œil. Je lui en ai pris deux. Et j'ai laissé traverser l'autoroute de Gotham à l'heure de pointe. Quel bonheur ! Vous êtes un homme riche, Monsieur Cobblepot. Vous auriez pu faire enlever ce verre. Ils ont dit que c'était impossible. Mais bon sang, je crois que ça me donne un look unique. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, où est Freeze ? Il est là, dans la pièce, juste à côté. Vous pouvez l'emmener avec vous. Avez-vous déjà entendu parler du complexe de Napoléon ? Non. Qu'est-ce que c'est ? Rien du tout. Oh, et encore une dernière chose. Voici une liste de dix prisonniers qui, je crois, travaillent pour vous. Oui ? Et alors ? Vous voulez qu'on leur ouvre la tête pour leur arracher le cerveau aussi ? Non. J'ai pensé que vous voudriez savoir qu'ils sont tous employés par le G.C.P.D. Quoi ? J'imagine que vous savez quoi faire d'eux. Je déteste qu'on m'espionne, Monsieur Cobblepot. Bonne soirée. Bon, bah maintenant on sait. J'avais oublié, ça fait longtemps que je n'avais plus rejoué au jeu sur PS3, depuis qu'il était sur PS3. Donc, c'est bien Strange qui a donné les policiers aux pingouins. Donc, en nouveau. Bon, il y avait Strange. Il y avait la petite saleté, juste là. Est-ce qu'il y avait des trucs nouveaux à savoir ? Non. Alors, pour le Joker, il y a aussi des trucs là-dessus. Donc, on commence. Oh, et... Il y a quelqu'un ? Aucun sens de l'humour. On est du genre fort et silencieux, c'est ça ? On se croit à l'abri derrière son masque ? Donnez-moi juste 20 minutes et un ouvre-boîte, et je vous ferai cuiner comme une mignonne petite fille. Ça devrait vous plaire. Ça suffit, patient. Garde. Laissez-nous. Bien, Monsieur. Bonjour, mon cher. Je suis le professeur Hugo Strange. Et vous êtes ? Double face. Cartwoman. Pas de mal. Nous pouvons jouer à ce jeu aussi longtemps que vous voudrez. Super. Je suis quelqu'un de très joueur. Il risque d'y avoir de gros changements ici. Je vous offre la chance de conclure un accord. Je suis pleinement conscient de votre état. Disons que je sais que vous manquez de temps. Mais je peux rendre vos derniers jours plus confortables. Et en échange, je vous donnerai... Je souhaiterais vous étudier. J'aimerais savoir pourquoi vous êtes devenu ainsi. J'ai très peu de temps, Doc. Il va vous falloir plus que votre charabia de psy, pas de gamme, pour découvrir ce qui cloche chez moi. Oh, mais j'ai bien mieux que ça. Oui, bien mieux. Alors, nous sommes d'accord ? Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Vous m'avez promis un autre médecin, Strange. Vous n'auriez peut-être pas dû tuer celui de la semaine dernière. Pourquoi un tel geste ? Que voulez-vous ? Disons que c'est dans ma nature. De plus, ça valait le coup rien que pour admirer son visage. Hé, vous savez quoi ? Je crois bien que j'en ai un bout dans la poche. Vous abusez de ma patience. C'est le troisième médecin que vous tuez. Surtout continuez d'en envoyer, Doc. J'essaie de battre mon record. Je crois qu'il est grand temps que vous fassiez quelque chose pour moi. Dites-moi tout. Racontez-moi pourquoi vous êtes ainsi. Expliquez-moi votre évolution et les raisons qui vous ont conduit à vous retrouver aujourd'hui assis face à moi, mourant. C'est tout ? Eh bien, je crois qu'on peut dire qu'il y a longtemps, j'ai eu une seule journée. Vraiment ? Continuez. C'était un jeudi soir. La situation avait empiré. Il ne restait que trois jours avant l'hypothèque de ma maison. L'usine chimique où je trimais de nuit allait licencier la moitié des ouvriers. J'étais assis à l'hôpital à tenir la main de ma femme enceinte en priant pour que Dieu accepte de me la rendre. Ça a dû être traumatisant pour vous. Oh, certainement. Mais à l'époque, tout ce que je savais, c'était que si je n'avais pas laissé entrer les hommes de Falcon cette nuit-là, je serais mort aussi. Voilà ce qui s'est passé. Je devais choisir. Pouvais-je vivre sans elle ? Fallait-il continuer, malgré tout ? Je dois le reconnaître. J'avais peur. Pas de mourir, évidemment. Personne ne vous reprocherait cette angoisse. C'est parfaitement normal. Est-ce que j'ai l'air normal ? Non. J'avais peur du moment qui précède la mort. Quand on ne sait pas ce qui va se passer. Quand on se raccroche en vain à la vie et qu'on tente de s'y agripper avec des mains glissantes et couvertes de sang. J'ai donc pris une décision à cet instant. Et quelle était-elle ? Ça, eh bien, disons que c'est une histoire pour une autre fois, Strèv. Je crois que j'ai besoin de voir un médecin. Alors, trouvez-moi un. Voilà. Alors, le truc du Joker, c'est de mélanger la vérité avec des mensonges et vice-versa. Parce qu'il a dit la vérité et des mensonges sur sa femme et sur l'usine chimique où il travaillait. En réalité, il faut regarder le film animé qui s'appelle The Killing Joke et vous y trouverez ce qui souvent est décrit comme le passé du Joker. En fait, le Joker, avant, c'était un humoriste raté qui faisait du stand-up et vu qu'il ne trouvait pas de boulot, qu'il était pauvre, que sa femme était enceinte, exactement, oui, il a accepté de travailler pour la pègre et de les faire entrer dans l'usine chimique où il avait travaillé. Et du coup, il connaissait certains trucs. Mais au moment où il allait faire le casse, quelques jours avant, le truc, c'est que sa femme s'est électrocutée et elle est morte alors qu'elle était enceinte. Donc, ensuite, il a dit, il est allé voir les gars, il leur a dit, oh, je ne peux pas, mais ils l'ont obligé carrément à le faire et a porté la fameuse tenue du Red Hood. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le Red Hood, c'est souvent un personnage qui est connu dans les Batman pour être une brebis, enfin pas une brebis galeuse, comment on dit déjà ? Un scapegoat. Putain, comment on dit en français ? J'ai complètement oublié. Fais chier. Alors, vive la traduction. Un bouc émissaire, voilà. Et du coup, à chaque fois, on se dit, ah, le chef, c'est Red Hood, pas du tout. En fait, les chefs sont derrière. Le truc, c'est qu'il est allé dans cette usine, déguisé avec ce déguisement qui n'était pas fait pour lui, avec un casque où il ne voyait quasiment rien. Et Batman est arrivé. Du coup, le type qui est le Joker, dont on ne sait pas le vrai nom en plus, on ne sait pas quel est son vrai nom ni son vrai nom de famille, a glissé sur sa cape et est tombé dans l'acide et est devenu le Joker. Voilà. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Vous m'avez promis un autre médecin, strange. Vous n'auriez peut-être pas du... Ah oui, mais ça c'était déjà bon. Donc le numéro 3. Vous me parliez du soir où votre femme est décédée. Non ? Si je me souviens bien, j'attendais qu'on m'envoie un autre médecin. Nous savons tous deux que je vous en ai envoyé trois de plus. Vraiment ? Oui. Le premier a été démembré devant l'ascenseur qui mène à mon bureau. Et nous avons perdu toute trace des deux autres depuis qu'ils sont venus vous rendre visite. Quelle négligence ! Écoutez donc ! Professeur. D'accord, professeur. Je vais vous en dire un peu plus. Je vous conseille juste de prendre des notes. C'est le lendemain. Je suis là, debout, sous la pluie glacée. Et je regarde fixement l'usine chimique. Je me sens comme anesthésié. Jenny était morte. Ça me semblait irréel. Je me souvenais du jour de notre rencontre. Le grand sourire qu'elle affichait en écoutant mes mauvaises blagues les unes après les autres. Son envie, même après avoir vécu avec la pauvre épave que j'étais, de donner un jour naissance à notre enfant. Et puis ils sont arrivés. La réalité avait décidé de me revenir en pleine face. Le sbire de Falcon m'a dit de sourire. Il m'a dit, ça pourrait être pire. Je lui ai demandé comment. Il m'a saisi par le col. Il m'a tiré vers lui. Il avait mangé de l'ail. Et son haleine empestait. C'était lorsqu'il a menacé de me recoudre la bouche avec un clou et une brique. Plutôt original. Ils m'ont donné une boîte. Je me souviens qu'elle était lourde. Était-ce une bombe ? Un flingue ? Je n'en avais encore jamais utilisé. Est-ce que c'était lourd ? Et qui avait-il donc dans la boîte ? Il arrive quand, ce nouveau médecin ? Je vous en envoie un. Une fois que ce sera fait, je continuerai mon histoire. Et bien dans la boîte, il y avait le costume de Redwood. Vous avez l'air d'aller un peu mieux, non ? Vous savez, il y a des jours avec et des jours sans. Mais je m'efforce de garder le sourire en toutes circonstances. Êtes-vous prêt à poursuivre votre histoire ? Bien évidemment. Où en étais-je ? La boîte. Ah oui, la boîte ! Alors voilà, j'ai ouvert cette fameuse boîte, m'attendant au pire. Mais tout ce qu'elle contenait, c'était une calotte rouge ridicule et une cape. J'ai cru qu'on me faisait une mauvaise blague. Mais pas du tout. On m'a forcé à les mettre. On m'a dit que c'était un costume, qu'ils me protégeraient. Ah, il plaît là, il y a plein d'oeuvres. Et voilà, c'est tout. J'étais habillé en spationaute. Je n'y voyais presque rien. Et j'essayais de cambrioler le seul endroit de la vie qui m'avait donné un emploi. Est-ce que vous avez déjà essayé de marcher avec un énorme aquarium sur la tête ? Ne répondez pas. Ce n'est pas facile. Je ne voyais même pas où j'allais. J'ai dû déclencher une des alarmes. J'ai entendu des coups de feu. J'ai paniqué et j'ai voulu m'enfuir. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Qui ? Bad man ! Vraiment ? Oui, vraiment. Il a tenté de me frapper. J'ai évité le coup. Mais comme vous devez l'imaginer, avec le saladier géant que j'avais sur la tête, j'ai perdu l'équilibre. En fait, c'est comme la vie. Tout va mal. Et l'instant d'après, votre femme est morte. Et vous vous accrochez à la vie, suspendue au-dessus d'un réservoir de produits chimiques. Il dirait bien sûr qu'il a essayé de me sauver. Mais on sait bien que c'est faux. Je suis tombé l'espace d'une seconde. Quand j'ai touché la surface, j'ai bien cru que je pourrais encore m'en sortir. J'imagine que ça n'a pas été le cas. Est-ce que j'ai l'air de m'en être sorti ? Alors, la vérité... Il y a eu quelques petits mensonges sur ce qu'il vient de dire. Alors, la vérité, c'est que Batman ne l'a pas frappé. Mais il lui a simplement approché. C'est lui qui a glissé sur la cape. Et Batman a essayé de le rattraper, contrairement à ce qu'il dit. Simplement, dans son délire d'être devenu le Joker, il y a certainement un bon bout des trucs qui se rappellent qu'il a dû mélanger ou qu'il mélange à l'exprès. On n'a aucune idée, mais bon, voilà. Je me noyais. Les produits chimiques me brûlaient la peau. J'avais l'horrible impression d'avoir le corps en feu. Et c'était lui le seul responsable. Qui ça ? Batman ? Qui d'autre ? Vous. Je vous demande pardon ? Je vais vous dire ce que je pense. J'ai la conviction que vous avez inventé une série d'événements dont vous vous servez pour masquer la vérité sur votre état. J'ai lu douze versions différentes de votre passé. Et, fait marquant, elles n'avaient qu'un seul point commun. Batman. Que vous dire ? J'aime rendre les choses intéressantes. Un grand sage m'a dit un jour que lorsqu'on avait une histoire, il fallait faire en sorte qu'elle soit à choix multiples. Et ainsi ne jamais affronter ce qui s'est réellement passé. Ce que vous avez fait. Ce qui vous a conduit ici. Oh, je sais très bien ce qui m'a conduit ici. Un gros camion qui m'a fait venir d'Arkham. Vous vous souvenez de l'asile, n'est-ce pas ? Bien sûr. Bien, parce que je ne pense pas avoir inventé tous ces moments où vous m'avez observé dans ma saison. Pardonnez-moi. Hugo, vous n'êtes qu'un pauvre vieux fou. Vous étiez obsédé par moi. Comme tous les autres, vous essayez d'entrer là-dedans. Et maintenant, je sens que vous allez me dire que ce n'est pas vous qui avez évincé Sharpie. Beau travail, Offred. Merci. Alors voilà. Si vous voulez vous assurer que personne ne découvre votre passé, vous feriez mieux de ne pas venir fouiller dans le mien. Oh, et envoyez-moi un autre doc. Doc. Donc, j'aimerais solliciter une deuxième opinion. Voilà. Alors, le truc, c'est que c'est vrai qu'il en a raconté plusieurs versions différentes. Sauf que la version qui a été donnée dans ce qu'on a entendu là, c'est la vraie. Avec un petit peu des trucs des passages qui ont été modifiés, que je vous ai expliqués. Mais malheureusement, personne ne veut plus croire après. Il n'y a que Batman qui sait la vérité. Alors. Il y a Quincy Sharp. Alors. Quincy Sharp était directeur de l'asile d'Arkham quand le Joker s'évada une nuit 18 mois plus tôt. Tous, sauf Batman, ignorent que Sharp souffre de problèmes psychologiques qui leur poussent à commettre des horreurs dans l'asile, croyant qu'il était possédé par l'esprit d'Amadeus Arkham. En réalité, il a subi l'influence de Hugo Strange. Celui-ci a fourni au directeur de l'asile des médicaments puissants afin de le manipuler et de lui suggérer l'idée qui a permis la création d'Arkham City. Hugo Strange a utilisé l'épreuve des atrocités commises par Sharp pour s'assurer que ce dernier lui reste loyal, quoi qu'il arrive. Ensuite, il l'a balancé là-dedans. Hop là, ok. Alors. Vicky Vale. Véritable nom, Vicky Vale. Profession journaliste d'investigation, résidence Gotham City, les yeux bleus, cheveux blonds, 1m70, 55kg. Attends. Ah oui, on avait déjà lu, c'est les trucs sur elle, en fait. Alors, pas lui, par contre. Hum... Les trucs nouveaux qu'on n'avait pas lu avant Batman Asylum, c'est double face à l'avant-poupe à Arkham City où il incite les détenus à rejoindre sa bande en utilisant des tactiques de campagne qui ont déjà fait leur preuve. Hum, alors. Asseyez-vous, monsieur Dent. Je parle bien à monsieur Dent, n'est-ce pas ? Utilisez notre vrai nom. Double face, si vous voulez. S'il vous plaît, asseyez-vous. Que se passe-t-il, Strange ? Ça ne vous suffit pas de nous avoir arrêtés, de nous avoir jetés ici ? J'aimerais vous comprendre. J'ai lu les rapports, j'ai vu les images, et maintenant je veux entendre votre version de l'histoire. On verra. J'imagine que vous avez envie de lancer votre pièce, afin de savoir si vous devez ou non répondre à mes questions. Vous voulez le savoir. Alors ? Pas de chance. Désolé. Pas de problème. Garde. Prenez sa pièce à monsieur Dent. Non, non ! Bien. Maintenant, voyons voir ce que le destin vous réserve. Je vous ferai payer. Vraiment ? Regardez votre pièce. Elle veut que vous me parliez de ce jour au tribunal. C'était horrible. Soyez plus précis. J'étais naïf. Je croyais pouvoir faire une différence. Falcon allait enfin plancher pour ce qu'il avait fait. Mais il avait d'autres plans. Regardez mon visage. C'est ce que je fais. Une combinaison de brûlure au premier, deuxième et troisième degré. La cicatrice est assez fascinante. Vous trouvez ? Et il a suffi de ça pour faire de vous ce que vous êtes. Donnez-moi ma pièce. Pas encore. Qu'est-ce qui se passe, String? Ça vous plaît ? Pas le moins du monde. Revenons en arrière. Vous étiez une étoile montante, un exemple pour cette ville. Un chevalier blanc qui volait au secours de tous. Suivi par le chevalier noir. Vous pouvez le laisser en dehors de ça. Il a tort. Ils ont tous tort. Personne ne comprend la beauté du destin. Je remercie Falcon. Il m'a ouvert les yeux. Il m'a montré une évidence. Tout le monde est réduit à un simple choix. Blanc ou noir. Bien ou mal. Vous en êtes vraiment convaincu ? Comment ne pas y croire ? Intéressant. Tout ce dont vous avez besoin, c'est juste de cette pièce. Donnez-moi ça ! Et pourquoi pas de cette pièce-ci ? Ou de celle-là ? Ou de celle-ci ? Qu'est-ce que vous faites ? Je prouve un fait. Ce n'est pas le destin qui vous a poussé à répondre. C'est moi. J'ai remplacé votre pièce par la mienne. Vous voyez ? Vous m'avez répondu parce que je le voulais. Comment va-t-il aujourd'hui ? Le prisonnier est silencieux. Depuis qu'il a eu ses pièces, il a passé la plupart de son temps à les examiner. Bien. Bonjour, Harvey. Êtes-vous prêt à parler ? Laissez-nous. On ne veut pas parler. Surtout à vous. S'il vous plaît, asseyez-vous. Nous avons un dernier sujet à aborder et je vous offrirai quelque chose en échange. Je ne sais pas. C'est trop perturbant. Je n'arrive pas à décider. Bien évidemment. Je veux que nous parlions de Monsieur Wayne. Pourquoi ? Dites-moi tout. On n'aime pas ce type. Ce n'est pas étonnant. Vous avez déjà songé que vous étiez identique. Un événement traumatisant vous a créé et c'est également son cas. Il n'est pas comme nous. Il n'y a pas de risque, de danger. C'est que de l'argent est défis. On devrait le tuer. Peut-être, en effet. Écoutez-moi, Harvey. Je vais vous proposer un choix très simple. Voici votre pièce. Vraiment ? Pourquoi je devrais vous croire ? C'était celle de votre père, c'est ça ? Vous la connaissez par cœur. Quand vous fermez les yeux, vous pouvez la sentir, pas vrai ? Donnez-moi ça. Pitié ! Je veux que vous compreniez ce que je vais vous dire. Vous croyez que cette pièce détermine le destin de votre univers. Moi, je pense que vous avez toujours été comme vous êtes. Vous étiez comme ça avant d'être attaqués. Et vous n'avez pas changé. Vous aviez sûrement des maux de tête. Votre femme vous trouvait instable, voire même effrayant. Donnez-nous ça ! Je vais lancer cette pièce en l'air. Si vous la laissez tomber, je ferai tout mon possible pour vous soigner. Je vous aiderai à redevenir l'homme que vous étiez. Où ? Si vous la saisissez, je vous lâcherai dans Arkham City et je vous dirai ce que Catwoman fait en ce moment même. On n'arrive pas à décider. Il faut vous décider. En ce moment, Catwoman se prépare à voler le contenu du coffre de votre ancien bureau de campagne. Une horture ! Il faut qu'on l'arrête ! Et vous le ferez. Au revoir, monsieur Dent. Bon, pour être clair, en fait, Arvedent, avant de devenir comme ça, était battu par son père et il avait une schizophrénie latente. Et il voyait un psy. Le truc, c'est que ça, ça a tout déclenché, en fait. Alors, Ras Al Ghul, blablabla, ça on savait déjà à propos de Ras Al Ghul dans Arkham Asylum. Donc, ça on savait déjà. Par contre, elle, on ne la connaissait pas. Véritable nom de Talia Al Ghul, profession assassin, résidence mobile, les yeux verts, cheveux bruns. Alors, elle a été modifiée dans le jeu, dans Remastered. Parce que dans certaines cinématiques, quand on la voit à travers les caméras, elle a les cheveux comme ça, et la tenue grise, mais de base, dans le jeu, tout le temps, on la voit avec les cheveux noirs et la tenue noire. Voilà. Cheveux bruns, taille 1m70, 64kg, première apparition détective comics 411, mai 71. Fille très déterminée de Ras Al Ghul, les petites amies occasionnelles de Bruce Wayne, Talia Al Ghul est la numéro 2 de la Ligue des Assassins. Maîtrisant parfaitement le combat rapproché et l'épée, Talia a affronté Batman à plusieurs occasions et le considère comme un adversaire honorable. Malgré la nature insaisissable de Batman, son attirance pour lui n'a fait que croître, attirance encouragée par son père qui désire ardemment avoir un héritier mâle. Ce qui arrivera, bien entendu, avec Damien Wayne. Talia sait qu'un jour, elle sera peut-être amenée à devoir choisir entre son père et son bien-aimé. Attribut formé à la furtivité au combat par la Ligue des Assassins. Stratégie brillante et acharnée, dirige des empires financiers légaux pour la Ligue. Gueule d'argile, on le voit enfin là. Véritable nom, Basil Carlo, profession criminelle professionnelle, résidence Gotham City. Les yeux noirs, cheveux hauts, taille 2m49, poids 186 kg. Mais c'est variable, il faut le savoir. Première apparition en détective comics 40, juin 1940. Et le reste, on connaît déjà depuis Batman Arkham Asylum. Lui, on le connaît déjà. Humilié par Batman sur l'île d'Arkham, Nygma est plus décidé que jamais à mettre chevalier noir à genoux. Voilà, ça c'est les nouveautés. Alors Grundy, ça par contre est nouveau. Véritable nom, Cyrus Gold, profession. On sait pas, mais ça dépend. C'est soit membre de la pègre, soit un simple criminel. Résidence Slaughter Swamp, en fait c'est le marais du massacre. Les yeux gris, cheveux gris, taille variable, poids variable. Première apparition, Wall American Comics 61, octobre 44. Il y a plus d'une centaine d'années, le meurtrier Cyrus Gold tenta d'échapper à la justice en se cachant à Slaughter Swamp où son destin fut pire que la mort. De mystérieuses forces condamnèrent Grundy devenu immortel à un cycle de mort et de résurrection éternelle. Privé de ses souvenirs, il s'inspira d'une comptine pour choisir son nom. Solomon Grundy, né un lundi, baptisé un mardi, marié un mercredi, tombé malade un jeudi, au pire un vendredi, mort un samedi, enterré un dimanche. Et c'est ainsi que finit Solomon Grundy. Force accrue à chaque réincarnation, force de détermination incroyable, ne peut jamais être vraiment tué. Alors, ah, Catwoman, donc. Alors, voilà. La prisonnière tentait de s'infiltrer dans votre bureau, monsieur. Je vois. Laissez-nous. Oui, monsieur. Tiens, tiens, si c'est pas fabuleux, le professeur Hugo Strange. Vos affiches ne vous rendent pas justice. Vous avez l'air encore plus diabolique en personne. Enchanté. Dites-moi, que comptiez-vous faire, Miss Kyle ? J'imagine que vous tentiez d'entrer dans mon bureau afin de récupérer vos effets bien mal acquis. Vous m'avez tout volé ! C'est faux. Tout vous a été confisqué lors de votre arrestation. Oui, à ce sujet. Votre petit camp de vacances est original, Hugo, mais je ne pense pas y séjourner très longtemps. Il est impossible de s'évader. Je raffole des défis. Tout comme moi. Dites-moi, que feriez-vous si je vous laissais partir ? Vous tenteriez l'évasion ? Vous iriez récupérer vos biens ? Ou vous contacteriez Batman ? Pourquoi est-ce que je le contacterais ? C'est de sa faute si je suis ici. Vraiment ? Il me semble que vous auriez fui si vous n'étiez pas aussi matérialiste. Il était en train de vous secourir. N'est-ce pas ? Je n'avais pas besoin de son aide. Ni de celle d'aucun homme. Bon, vous avez quelque chose à me dire ? Crachez le morceau. Je vous ai bien étudié. C'est ce que je vois. Mes yeux sont plus hauts, au fait. Très amusant. Dites-moi, qu'est-ce que ça fait de grandir seule ? De se débrouiller comme on peut ? Et de tout faire pour rester en vie ? Arrêtez, je crois que je vais pleurer. Et Holly ? Que feriez-vous si j'envoyais mes hommes la chercher ? Touchez-la et vous êtes mort. Ça y est, vous êtes calmée ? Où est-elle ? Tout dépend de votre prochaine réponse. Si vous pouviez sauver quelqu'un ce soir... Qui serait-ce ? Holly ? Ou Batman ? Il peut se débrouiller tout seul. Bien. Holly ne craint rien pour l'instant. Parlons donc de Batman. Que voulez-vous que je vous apprenne alors que vous savez tout ? Ça fait des mois que vos larbins sont à ses trousses. Il m'a dit que vous l'espionniez. Ah, vous parlez. Bien. Vous n'avez jamais connu votre père, n'est-ce pas ? Assez strange, ça suffit. Si vous voulez. Capitaine, vous avez toujours la fille en vue ? Oui, monsieur. Tu es là. Non ! Êtes-vous prête à parler ? On dirait bien. Gardez la fille en joue, capitaine. Ça leur dure. Et si nous poursuivions ? Votre père. L'avez-vous déjà rencontré ? Je n'ai pas connu ce salopard. C'est bien triste. Il semble avoir eu un fort impact sur vous. Votre méfiance vis-à-vis des hommes, notamment. Et votre relation avec Batman, la qualifiez-vous d'intime ? Je m'entends très bien avec le grand ténébreux. Mais vous voulez plus. Mais vous vous méfiez des hommes, pas vrai ? Quoi ? Écoutez, il est déjà pris. C'est sûr. Comment il pourrait résister à tout ça, sinon ? Vous vous ressemblez, tous les deux. Vous ne respectez pas la loi, vous croyez faire ce qui est juste, et vous adorez vous déguiser. Mais sous la surface se cache un point faible. C'est ça. Vous risquez tout pour avoir une chance de vous racheter. Vous vous dites que c'est pour Oli. Batman se dit que c'est pour le gamin. Pour qu'il ait un semblant de vie normal. Pour devenir le père qu'il n'a jamais connu. Vous ne le connaissez pas du tout. Et vous non plus. Il ne se confie pas à vous parce qu'il ne vous fait pas confiance. Et ça fait mal, n'est-ce pas ? J'ai touché un point sensible, pas vrai ? Vous êtes toujours là. Vous êtes blessé, car il sait qui vous êtes, alors que vous ne savez rien à son sujet. Est-ce que... Vous l'aimez ? Non ! Oli va bien. Je m'intéresse peu aux adolescentes délinquantes. À moins, bien sûr, qu'elles ne se trouvent dans mes locaux. À quoi rimer tout ça, Strange ? Est-ce que ça vous amuse qu'on vous supplie ? Pas du tout. Je m'intéresse uniquement aux motivations des gens. Bientôt, vous n'aurez plus à vous soucier de Batman. Volez tout ce que vous voulez. Gaspillez votre énergie à tenter de le conquérir. Vous échouerez. Vous semblez bien sûr de vous. Les plans sont prêts, Miss Kyle. Bientôt, vous remettrez en question l'admiration que vous avez pour lui. Son corps pourrira à mes pieds. Et le monde entier saura que Hugo Strange est meilleur que Batman. C'est cela, oui. Double face, Miss, que vous cherchez dans le coffre de son ancien bureau de campagne. Lui non plus n'arrive pas à se défaire de son passé. J'espère que le contenu de ce coffre vous rendra heureuse. Oui, oui, oui. En gros, il fout la merde un peu partout, juste pour une expérience à la con. Nora Freeze. Bah tiens, ça j'ai oublié qu'on avait véritable nom. Nora Freeze. Profession inconnue. Résidence inconnue. On va dire son bloc de glace. Les yeux bleus, cheveux blonds, taille 1m68, poids 66 kg. Première apparition, Batman, Mr. Freeze, 1997. La sublime Nora Freeze trouve à l'amour éternel en épousant le brillant mais timide spécialiste en cryogénie Victor Freeze. Lorsqu'elle fut atteinte par une maladie rare, Victor utilisa son laboratoire pour la cryogéniser jusqu'à ce qu'il trouve un antidote. Depuis, Nora est entre la vie et la mort. Victor est devenu Mr. Freeze et il est prêt à enfreindre toutes les lois dans sa quête désespérée visant à guérir Nora. Excellente danseuse, d'accord. Qu'est-ce qu'on a à foutre ? Zaz. Ah mais ça c'est tous les trucs où il nous avait appelé. On s'en fout. Deadshot. Véritable nom. Attends, est-ce que j'avais lu ? Oui, j'avais déjà lu sur lui. Azrael. Oui, j'avais déjà lu sur lui. C'est quoi cet élire ? Ah oui, non, ça c'est déjà fait. Hush. Véritable nom. Thomas, Tommy, Elliot. Profession chirurgien. Tueur en série. Résidence Gotham City. Les yeux bleus. Bruns auparavant. Cheveux. Auburn. Taille 1m90. Poisson de guillot. Première apparition. Batman numéro 609. Janvier 2003. Tommy, Elliot et Bruce Wayne étaient amis d'enfance. Et bien que Bruce n'en soit pas conscient, tous deux avaient de sombres points communs. Sochiopathe dès l'enfance, Elliot tenta de tuer ses parents de façon à pouvoir hériter de leur fortune. Lorsque son plan échoua à cause des compétences chirurgicales de Thomas Wayne, le prière de Bruce, Elliot imputa à la famille Wayne l'origine de tous ses problèmes. Devenu chirurgien de talent, Elliot fomante depuis des décennies, sa vengeance contre Bruce Wayne. Donc ce que j'avais expliqué tout à l'heure dans la dernière vidéo. Grande force physique augmentée par son désir de vengeance. Chirurgien renommé. Maître du camouflage. Déterminé à détruire Bruce Wayne. Black Mask. Alors. Un véritable nom, Roman Sionis, professionnel, professionnel, résidence Gotham City, les yeux bruns, cheveux bruns, 1m85, 88kg, première apparition, Batman numéro 386, août 85. Après la mort suspecte de ses riches parents dans un incendie, Roman Sionis hérita de leur fortune et a mis en faillite leur entreprise. Bruce Wayne racheta la compagnie mais Sionis se mit à détester son sauveur. Obsédé par les masques, Sionis en découpa un dans le cercle noir de son père et décida de se venger de Wayne. Lors de son combat contre le chevalier noir, son masque fusionna avec sa peau, faisant de lui Black Mask. Sionis est désormais un des chefs de gang les plus respectés et puissants de Gotham, une ruine Enferos à l'égard de Batman. Obsédé par les masques, Enferos pour Batman et Bruce Wayne. Visage ressemblant à un crâne noir, chef de gang, crâne et puissant, tireur doué, connu pour ses deux pistolets. D'accord. Jack Ryder, on connaissait, elle aussi. On connaissait. Ça aussi. Ah, Calandarman. Julian Day, Criminel Professionnel. Il a les mois de... Les mois de l'année tatoués sur la tête, en fait. Profession, Criminel Professionnel, Résidence Gotham City, les yeux bleus, cheveux au quimbres, auparavant. Taille 1m75, poids 98kg. Première apparition, Détective Comics numéro 259, septembre 1958. Obsédé par le calendrier de Julian Day, blablabla, blablabla. Ouais, ça on avait déjà lu dans Batman Arkham Asylum, vous ferez pause sinon. Alors, du coup on a tout. Et là c'est des petites histoires sur le jeu, mais qui sont vraiment chiantes et pas très intéressantes. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'acheter le jeu et puis de lire vous-même. C'est des trucs qui sont vraiment très longs et puis qui m'intéressent pas, qui sont des trucs pour les fans en fait. Qui sont pas si intéressants que ça. En fait c'est le background des personnages et puis de Gotham City et puis de tout le DC Comics concernant Batman. Ça on connait déjà. Donc, ce qui va se passer c'est qu'on va maintenant aller faire la première épreuve de l'homme mystère. Et ça se trouve là. Bien sûr, fais le con et fout le par terre. Mais, con. Pourquoi tu fais ça ? D'accord, ça s'ouvre comme ça. Non ? Alors, pour la première épreuve, il y a deux façons de le faire en fait. Soit vous suivez le chemin et puis vous tapez dans les points d'interrogation. Alors, tu as enfin décidé de te montrer, on dirait. Laisse-les partir, l'homme mystère. Ils sont innocents. Ne sois pas stupide, Batman. Ils ne seraient pas dans la situation délicate dans laquelle ils se trouvent s'ils avaient vu un peu plus loin que le goût de leur nez. Tu ne crois pas ? Maintenant, si tu résous l'approche de la salle et quatre autres énigmes aussi difficiles, tu les sauves. Dans le cas contraire, ils meurent tous. Et on verra si c'est une grande perte pour la société. Tu es dingue. Non, cela impliquerait une maladie ou une alienation mentale et je n'ai rien de cela. Henry, oui, je peux te voir, Batman. Et j'ai hâte de te regarder échouer. Mais le mec qui se croit intelligent n'est pas malade du tout. Allez viens, chevalier. Comment une stupide porte peut-elle t'empêcher de sauver ce pathétique individu ? Dois-je te donner la clé ou peut-être un code de triche ? Un code de triche ? Putain, vas-y, code de triche. Vas-y, pète le quatrième mur tant qu'il n'y a pas de problème. En fait, soit vous tapez les machins là, dans le coin. Ça, vous ne vous faites pas chier. Et vous allez par là au fond. Je vois que tu as décidé d'employer la triche afin de résoudre mon énigme. Je suppose que je ne devrais pas être déçu par toi. Il était inévitable que tu agisses de cette façon. Et ensuite ? C'est quoi le délire en fait ? Je n'ai pas compris. Oui, j'ai bien compris que je devais te faire descendre de là. Sauf que... Tu me fais chier, toi. Bah, attends. Ah, c'est pour moi. C'est pour marcher en fait, d'accord. Par contre, il y a un truc qui m'embête. Mais c'est quand même con, la première fois que j'ai réussi. C'est quoi ce délire ? Ah ouais, d'accord. Fils de pute. Je préfère tricher que de me faire chier pendant trois plans. C'est un truc qui tombe en fait. 625-925. 625-925. C'est ce qu'il m'a demandé de vous dire. Je ne sais pas ce que ça signifie. Mais il a dit qu'il tuerait les autres. Et si je ne vous répétais pas ce qu'il avait dit ? Pourquoi il ne vous dit pas simplement ce qu'il veut ? Parce qu'il est cinglé. Ouais, pas qu'un peu. Trois fois obtenu. Casse-tête. Alors 625-925. Voici une énigme. Plus il y en a, moins on voit. Ah, de quoi peut-il s'agir ? Alors comme ça tu as résolu suffisamment de défis C'était difficile ? Je l'espère Car il est temps de te récompenser Et quelle meilleure récompense qu'un casse-tête ? Voici une énigme Plus il y en a, moins on voit Incroyable ! Tu as réussi à résoudre mon énigme Je dois donc te récompenser J'organise un petit jeu de hasard qui devrait sans doute t'intéresser Voici ton avis de la situation Voilà, puis on va faire la deuxième vite fait Comme ça ce sera fait Puis on arrêtera là pour la vidéo de ce soir Alors, parce que ça fait quand même une heure qu'on y est Vous savez si tous les autres vont bien ? Aucune idée Mais t'inquiète pas, je vais les sauver Et la mission principale, elle sera chiante à faire Je ne te raconte pas comment Voilà, voilà, alors Je vérifie Voilà, on y va Bon, tant que je vais te faire faire un dodo Eh merde Eh les gars, je t'ai trouvé pas ce match Tu blingues des connes Voilà, ça c'est fait Ça on évite de se prendre des balles dans le cul Voilà, donc Oh yé, oh yé, c'est l'heure de mon dernier jeu Aidez-moi Il faut simplement garder l'œil sur la récompense Voilà, en fait, il faut tricher en regardant à travers Et vous tapez juste là Ouais et ensuite Faites-moi sortir d'ici Aidez-moi A l'aide Bah je veux bien mais Faites-moi sortir d'ici Aidez-moi A l'aide Oui, ta gueule, c'est bon, j'arrive Faites-moi sortir d'ici Aidez-moi A l'aide Deux que je fasse sa commande un coup là, c'est bizarre Faites-moi sortir d'ici Aidez-moi Ah d'accord, bah c'est si simple que ça Vous ne craignez rien, agent North Merci, j'ai bien cru que j'allais y laisser ma peau Le mystère vous a donné un code, n'est-ce pas ? Ouais, c'est 860120 Il a dit que ça vous aiderait sûrement C'est certain Restez ici Alors gros cerveau, trophée obtenu Choisis une élite J'ai dit que ça vous a donné un code, n'est-ce pas ? Je te fasse, mais je n'ai pas de visage Sais-tu ce que je suis ? C'est impossible que tu aies résolu celle-là Même moi je n'ai pas fait Tu as dû tricher C'est un avertissement Dorénavant, ça va se corser Je me souviens bien d'Enigma à l'assise Il se croyait toujours supérieur à tout le monde Mon petit doigt me dit que vous allez le remettre à sa place Oh oui Alors Bien joué Batman, bien joué Tu as réussi suffisamment de défis Alors il ne te reste plus qu'à résoudre mon énigme Pour être un héros Tu t'en sens capable ? Trois de résolu On dirait que j'ai sous-estimé tes capacités Mais avant que tu prennes ton air supérieur Essaie donc de sauver le prochain otage Apporte une serviette Ok, ça c'est fait Oui, on va finir On part là-bas Je vais arrêter là pour ce soir Parce qu'il se fait tard Et puis que Je vais pas faire un rallonge non plus Ah parce qu'en fait Les otages que vous avez sauvés Ils finissent là-dedans Dans l'église Puis c'est là que je vais finir Parce qu'il y a aussi Vickyville Normalement Et puis Sharp Normalement ils sont censés se trouver là Content de vous voir Batman Vous avez réussi Merci Batman Sérieux ? Ah ils sont là Ah ils sont là Fallait juste que j'avance en fait Miss Veil Je n'ai vraiment rien à vous dire Vraiment Même au sujet du fait Que c'est vous qui avez embauché Hugo Strange Ce n'était pas ma faute Oh Qui est le responsable alors ? Gotham veut le savoir Gotham doit le savoir Aucun commentaire Maintenant Laissez-moi tranquille On ne peut pas leur parler D'accord Et là J'ai réussi Je ne m'en serai pas sorti sans vous J'arrive pas à croire que Strange A voulu me faire tuer Voilà du coup On va s'arrêter ici Pour ce soir Donc pouce bleu si ça vous a plu Jusque là Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait Je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Sur Fabrice Fanagaming Allez au revoir Bisous bisous Et bonne nuit Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada